... Suite aux multiples tentatives de réconciliation des membres de la coalition Benabokoyaka, une partie de cette coalition s'est réunie aujourd'hui pour alerter le président de la République, M. Makisar, de la gravité de la situation politique à Kermakoyaka. Ceci est dû principalement à la mauvaise gestion du coordonnateur M. Makisar, qui a créé au sein de cette coalition des frustrations énormes. Et nous demandons que le président de la République fasse un arbitrage à ce que, face à cette situation, sinon on risque d'avoir une grosse surprise aux essayances électorales qui vont venir. Nous avons plusieurs fois alerté tous les responsables du parti sans succès. Nous nous sommes réunis plusieurs fois sans succès. Une partie de cette coalition s'est réunie aujourd'hui pour faire une dernière alerte à l'endroit de... Oui, 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 oui. Nous demandons vivement à son excellence, nous qui sommes là, qui sommes des sentinelles du président de la République, nous ne voulons pas avoir des surprises aux prochaines élections législatives. Nous demandons au président de recevoir le plus vite possible tous les membres de la coalition Benabokoyaka Bocayaka pour une meilleure solution. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade. Nous ne parlons pas de sanctions. Nous ne parlons pas de gêner nos activités. Nous demandons tout simplement un arbitrage le plus vite possible du Président de la République. Que le Moussa a toujours assuré la victoire pour le Président de la République. Notre engagement auprès du Président de la République. Nous réitérons notre engagement au sein du Beno Bocayaka. Mais ce Beno se sent frustré, se sent désolé. Nous demandons l'arbitrage le plus vite du Président de la République pour une meilleure solution le plus vite possible. Il n'est jamais trop tard de bien faire. Pas plus tard qu'avant on a tenu une réunion à la ville de Piquil pour trouver une solution. Pour vous dire que la situation n'est pas encore réglée. De tant plus qu'au sein de nous, il y a des membres de Beno Bocayaka qui sont là et qui ne sont pas encore prêts à s'investir dans le champ politique. Parce que nous n'avons pas compromis avec le coordinateur. Un grand fossé qui existe entre les membres de cette coalition. Nous demandons le plus rapidement possible l'intervention de son Excellence le Président de la République. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous aimons le Président. Nous aimons notre cher parti. Et nous voulons la consolidation de cette coalition qu'on a pu quand même gérer presque cinq ans. Nous voulons maintenir la dynamique de cette coalition. Mais actuellement, là où nous trouvons, cette coalition est divisée, profondément divisée. Et ça mérite d'être réparé le plus vite possible. Avant qu'on ait des surprises à Kermassar. Et nous ne souhaitons pas cela.